Musique Léontine va bien. Elle nous a donné quelques émotions, mais ça c'est la chirurgie cardiaque. On n'est jamais sûr au départ que tout va être un long fleuve tranquille. Elle a fini son traitement antibiotique, que nous avions donné par précaution, parce qu'on avait le sentiment que peut-être un microbe avait pu se mettre sur le cœur, ce qui n'a pas été le cas. Musique Aujourd'hui, on est dans cette manifestation qui a été créée il y a deux ans par Kadom, qui s'appelle La Rigoladerie, qui réunit, comme vous le voyez, les enfants, les futurs bébés Kadom, leurs parents. Il y a pas mal d'enfants de mécénat qui sont là aussi aujourd'hui, ceux qui sont à Paris en ce moment et qui sont en bonne forme. Ça fait de très nombreuses années que nous avons la chance d'être partenaires avec cette jolie marque. Et ils nous ont permis quand même, grâce à des événements comme celui-ci, grâce aux dons qu'ils nous font, grâce à beaucoup de choses, on a opéré près de 80 enfants grâce à Kadom. Roulement de tambour. C'est moi qui ouvre ou c'est vous Francine qui allez annoncer ? C'est vous qui annoncez le nom du gagnant ? C'est Louis, c'est Louis qui est le bébé Kadom de 2016. Est-ce que Louis peut venir sur scène ? Aujourd'hui, je pense que ce sera, après, à part le décès de ma mère, ce sera le jour le plus triste de ma vie. Je veux me séparer de mon enfant. C'est une histoire assez émouvante, au moins de savoir pour la maman qu'elle est bien prise en charge. Je pense que c'est tellement rassurant pour une maman. Donc bravo à ses familles, en tout cas. C'est très émouvant pour voir comment on part avec de l'espoir, comment la mère va se séparer de l'enfant pour que son enfant soit guéri. Il y a beaucoup d'humanité dans ce qu'ils font. Il faudrait qu'on entend tous un tout petit peu pour que les enfants et les personnes qui n'ont pas les moyens puissent être en bonne santé et profiter de la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.